Voilà, donc un, on va dire, est une suite de Cauchy, normalement, c'est une suite de Cauchy, parce que juste j'écris la définition, ok, une suite de Cauchy, si et seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe n0, appartient à n, tel que, quel que soit n, à quoi de n0, quel que soit p, appartient à n, on a un, moins p, a plus p, moins un, inférieur à epsilon. Voilà, l'inverse, il y a une suite opposée, donc un, n'est pas, une suite de Cauchy, si, seulement si, il existe un epsilon positif, tel que, quel que soit n, appartient à n, existe un p, appartient à n, tel que, un, plus p, moins un, plus grand, égale à ici, ok. Donc, un, plus p, dans notre cas, c'est quoi, égale, moins un, puissance n, plus p, moins un, puissance n, voilà. Maintenant, si, là, c'est quel que soit n, ok. Si, là, c'est quel que soit n, on va dire, c'est quel que soit n, on va dire 1, on va dire 1, on va dire p égale 1, ok. Donc, c'est, moins un, puissance n, et là, on met un moins, n'est-ce pas. Moins un, puissance n, voilà. Peut-être c'est, oui, 2, 3, moins un, puissance n. Peut-être c'est, oui, ok, le point, là, l'inverse, là, l'inverse, là, l'inverse, là, l'inverse. Euh, c'est, oui, 2, voilà. Donc, j'ai oublié, où est 2, j'ai oublié, où est 2, maintenant. Alors, t'inni, où est plus ? Ok. Alors, t'inni, 0. Donc, ou bien 2, ou bien 0, ou bien 2. Donc, l'idée c'est que, il existe un epsilon, il existe un epsilon, il existe un epsilon, donc, en exemple, on va mettre 0.0, ok. Tel que, quel que soit n. D'octeur, 7, 20, 20, 20. N'am. 20, 20, 20, 20. En fait, l'epsilon, c'est un nombre positif, tout simplement. C'est un nombre positif. Ça met A, B, C, Badaki. Epsilon, il est positif, aussi. Ou, il existe un nombre, un nombre entier, P, tel que, quel que soit, n, en partie, un grand n, en n'ayant, est plus grand qu'epsilon. Oui. Vendez ? Alors. C'est une suite géométrique, ça ? C'est une suite géométrique. Bravo, mien aul, hada le kena ? C'est une suite géométrique. Déjà. Ah, mien fahim y'rfa, aïd'o, bosse, m'insha, n'arif, ah... Ah, j'ai l'envocelle, la. La, j'attends. C'est un peu. Oui. Qu'est-ce que tu fais ? Il y a une 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 deux. C'est simple. Je sais que si c'était le P égal à 1. Ok ? Bien, je vais prendre le P. Je vais prendre le P égal juste que je regarde. je vais t'aller moins 1 puissance n plus p moins 1 puissance n le plus 1 en fait est moins j'ai dit c'est le plus 1 ok c'est le plus 1 moins 1 puissance n parce que j'ai remarqué il y a deux puissance moins 1 puissance n ok c'est le plus 1 puissance n il y a un peu plus 1 puissance n et le plus 1 puissance n dis donc c'est par et puis c'est par c'est par c'est par si c'est par ou si c'est par c'est par C'est correct. Bravo. Est-ce que c'est ce mot ? Oui, oui. Très bien. Donc, c'est par, c'est par. C'est par, c'est par, c'est 0. C'est par, c'est par, c'est 2. C'est par, c'est par, c'est 2. C'est par, c'est par. 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 Découvre une question. C'est par, c'est par, c'est par, c'est par. C'est par, c'est par. Ok, c'est par. En fait, le cadre de cet exercice, déjà, on peut le faire un couteau. Il faut démontrer que cette couteau-là, il n'y a pas une couteau-coute. C'est par, c'est par. On va montrer qu'il existe un epsilon tel que, quel que soit N appartient à N, il existe un P appartient à N tel que, qui vérifie ça. on va mettre un couteau-coute. Et après le troisième, on va mettre un calcul. On va mettre un calcul. On va mettre un calcul. P est égal à 1. On va mettre un calcul. On va mettre un calcul. car non, mais avec un P appartient realises ça. On va mettre un P a qui vérifie ça. C'est bon ? C'est beaucoup plus important. Je veux dire que je veux dire qu'il existe en moi. C'est un exemple. C'est un exemple qui vérifie ça. C'est un exemple. C'est un exemple. Je veux dire qu'il existe un epsilon qui vérifie que la valeur absolue de un plus p moins un est un plus grand que la epsilon. C'est clair ? C'est un exemple. 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 C'est un exemple ? paye également? C'est ce qu'il y a pas? C'est ce qu'il y a pas? On a fait ou pas? On a fait ou pas? On a fait ou pas ? Et on a fait ou pas? Oui. Oui. Ok. Alors, si on a fait ou pas? S'il y a fait ou pas ? Si tu l'as en fait, c'est vrai ? C'est bon. Non, c'est une question, mais si on a un plus deux P Si on a un P égale à A, c'est 0 ça Si on a un P égale à quoi ? P égale à A, on a un plus deux P Non, si on a un P égale à A, un plus 1, c'est tout Non, on va mettre A Si on a un plus deux P Un plus deux P Oui, c'est un pire Bien, le th May, est l'un plus un P Un P Et n'est pas un P Et n'est plus grand ou égal à 0 Plus grand que 0 Bn plus 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 izol cT? Un miroir c'est 33 Exactement, c'est 89 C'est Hola, il est 95 Car. C'est pas quand tu peux te dire ça? Il y a des affaires pour moi, c'est pas quoi ? J'ai l'idée, on nous fait une échéance. Il faut dire ça, mais c'est ça, tu teubes de taille. Il faut dire que c'est ce que tu peux comprendre. Au-dessus de la oui oui je vous remercie je vous remercie exactement oui ça va être plus important nous ne savons pas ce que c'est c'est pas un peu mais c'est la façon c'est la première fois que c'est 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 le titre alors comme ça va vous dériflez est-ague on est-ce 1 ans est-ce 2 end qui a fait une bonne idée. Non, il y a une autre manière. La question est que si vous faites un lien, vous faites un lien, c'est vrai ou non ? Oui. Donc, Pour être intégral à 1, on a un moins. Pour être intégral à 2, on a un moins. Pour être intégral à 3, on a un moins. Pour être intégral à 4, on a un moins. Donc, on est alternant entre moins et moins. Et on remarque qu'on a déjà une suite qui est alternant et qui n'a pas de symptômes. Donc, on a un moins. Pour être intégral à 1, on a un moins. Ça veut dire que la suite n'a pas de symptômes, parce qu'il n'a pas de symptômes dans cette période. Donc, on a un moins. On peut dire que la suite n'est une suite divergente, ou bien qu'il n'est pas de symptômes du tout. Donc, on peut dire que la suite n'a pas de symptômes dans cette période. On peut dire que c'est juste ce que vous parlez. Oui, on peut dire que c'est ce qui se passe. C'est une idée, c'est une idée que je vous parlez à vous, dans l'exercice, pour montrer qu'il n'y a pas de suite de gauche. Comment tu fais ? Oui, on a d'attard. Là, on a l'hadap, c'est que tu as une suite de gauche. Parce qu'il n'a pas de suite de gauche. Oui, on a l'hadap, c'est qu'on a une suite de gauche. On a l'hadap, c'est qu'il n'y a pas de suite de gauche. On a l'hadap, c'est qu'il n'y a pas de suite de gauche. Mais ça, c'est qu'il n'y a pas de gauche, donc, ce qu'il n'y a pas de gauche. Ah, on, on a l'hadap, c'est qu'on a l'hadap. Là, on a l'hadap, on a l'hadap, comme on a l'hadap. On a l'hadap. On a l'hadap, c'est qu'on a l'hadap. Oui, oui. On a l'hadap. En fait, c'est qu'on a l'hadap. On a l'hadap. Oui. Oui, parce que... parce que il n'y a pas de N. Oui. Donc, on a fait un SOM. Parce que si il n'y a pas de réponse, par exemple, si il n'y a pas de réponse, on n'a pas de réponse. Je me sens que j'ai une question, parce que je n'ai pas de réponse. Si il n'y a pas de réponse, on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse. je n'ai pas de réponse. Exactement. Il y a pas de réponse au plus. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Ok. 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 On va revenir à la définition de base. C'est celui de gauche, quel que soit epsilon, positif. Il existe N0, tel que quel que soit N, plus N0, quel que soit P. On a ça. On va voir l'epsilon, comment ça va sortir. Donc, P divisé par N, facteur de N, plus P. On va voir que je n'ai pas besoin de l'epsilon. Je n'ai pas besoin de l'epsilon, si je n'ai pas besoin de l'epsilon, je n'ai pas besoin de l'epsilon. Ok ? Mais vous n'avez pas compris. Voilà. N au carré plus P, N, plus P, utilisé par l'epsilon, positif. On a mis le déta, 2 moins 4 à C. Est-ce que Fattah, t'as plus P à epsilon, mais j'ai moins P à epsilon. A moins P, ça, c'est vrai. C'est bien. Donc, Fattah, positif. On a deux solutions. N1, c'est moins P, plus. Sur 2N. Elle est moins P, parce que ça n'existe pas là, non. Négatif, j'ai de compte. Oui, elle est de la règle. Elle est de la règle. Elle est de la règle, mais 4 P à epsilon. Fattah. Elle est de la règle, 2 moins 4 à C. Elle est de la règle, plus la sin delta sur 2A. ok au final moins l'infini n1 n2 plus l'infini 0 0 moins plus moins plus alors nous avons mis en 0 parce que nous avons mis en 0 voilà donc nous avons mis en cette chiffre au final ces deux quand on met l'en qui a par un n2 et le n2 c'est ce qui nous avons et le e en fait qui a par un rame plus l'infini plus 1,5 asine plus plus carré plus quatre P divisé par Epsilon plus. C'est la valeur de l'an zero. 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 J'ai fait un point de vue. C'est la valeur d'un dernier. C'est un point de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a un peu plus ? Oui, il faut que la suite est la suite de Cauchy. Oui. Ok, je vais vous donner quelques minutes pour essayer d'avoir une bonne chose pour vous. Pour vous dire, comment est-ce qu'il y a une bonne chose ? J'ai l'impression d'avoir une bonne chose de Cauchy. Maintenant, est-ce qu'il y a la suite de Cauchy ? La suite de Cauchy ? La suite de Cauchy ? Qu'est-ce qu'il y a la suite de Cauchy ? La suite de Cauchy ! Oui, oui. Oui. Oui oui. Oui oui. Je vais vous donner un peu à la main pour vous donner tout ce que je vous ai donné. Oui. Vous allez vous donner un bon moment pendant 15 minutes. Vous allez vous donner un bon moment. Ok ? Alors, vous allez vous donner un récord. Je vous donnerai un récord déjà. Mais vous allez vous donner un bon moment pendant 15 minutes. Ok. Non, non. C'est dingue ? C'est dingue ? Oui, c'est dingue ? D'accord ? Oui, c'est dingue ? Ok. Ok, je часто des minutes. C'est super. Sous-titrage MFP. Mais si la valeur est 1. La valeur est 1. Il doit y aller plus. Oh oui. Il doit y aller plus. Il doit y aller plus. Il doit y aller plus. Et alors, si elle était plus en Y. Il doit y aller plus en Y. Elle doit y aller plus. En fait, nous nous devons nous avancer. Si elle était plus en Y. OK ? Si elle était plus en Y. A la valeur plus en Y. Est-ce qu'on vraiment a fait N0 ? Non, c'est la question. Si oui, parfait. Et si non, on va nous réparer. Vous voyez ? Oui. Voilà. Il n'y a pas de question, il n'y a pas de question. 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 Non, c'est la question qu'on se sent. Ce n'est pas de question qu'on vient d'a pas de question. Mais on s' vu ! Et ensuite, j'ai vu le expériment. J'ai vu ça ? J'ai vu le sous-midi, c'est la vidéo chère ? J'ai vu le sous-midi, c'est plus. C'est désolé, c'est une vidéo. Je t'ai vu le sous-midi. Non, c'est le plan pour que vous vous êtes agréable, je ne veux pas que vous vous dites que vous êtes agréable. Maintenant, c'est bon, avant que vous n'y ait pas à sortir, non? Oui, c'est bon. est-ce que vous avez besoin de la première fois, est-ce qu'on peut l'en sortir? est-ce qu'on peut l'en sortir? ça va, est-ce qu'on peut l'en sortir? est-ce qu'on peut l'en sortir? est-ce qu'on peut l'en sortir? oui oui Oui, oui. 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 Oui, 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 oui. Oui. Oui, oui. How much to use deltas ? L'automat Pluto? Oui. voilà donc le delta c'est qu'il est positif c'est qu'il y a deux racines le polynôme N1 et N2 alors vu que c'est négatif je m'en fout de ça alors tu l'as donné moins ou plus alors quand tu veux être positif tu veux être N plus N2 et N2 est là voilà j'ai oublié à la s'oëlec Oumar j'ai oublié à la s'oëlec N1 et N2 il y a 0 il y a 0 il y a 1 et N2 il y a 0 il y a 0 il y a 0 il y a 1 et N2 lajza 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 en fait en fait il y a un problème c'est un problème en fait la confusion en fait il y a un problème je n'ai pas réalisé un calcul le polynôme positif en fait je n'ai pas réalisé toutes les possibilités en fait en fait il y a un problème il y a un problème juste pour le positif là je n'ai pas réalisé un tablou de signes général en fait et je vais voir que c'est positif c'est tout parce qu'il y a un problème c'est tout il y a un problème c'est un vrai problème en fait en fait il y a un problème j'ai donné exemple il y a un problème x au carré plus 4x moins 3 il y a un problème il y a un problème en fait calcule x en fait résoudre x lorsque en fait le polynôme positif ce que tu as fait il y a un problème tu as 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 jusqu'à 4x 3 positive on a deux solutions x fa bataille x 1x 2 0 0 moins plus 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 fa positive y hon 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 n'a f si j'a can positive non delta bas la chouf a y mata l'an en fait c'est quoi le domaine de n en fait qui verifie ça non il n1 négatif il n2 positif voilà c'est quoi un n2 l'an negatif negatif non non c'est quoi non c'est quoi negatif 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 en negatif an positive or e l'eu pero n Mais ici, qui est-ce que l'entour est positif ? J'ai encore une question qui me dit que l'entour est plus. Parce que l'entour du P au carré, du Rassin carré, P au carré, plus 4, P sur Y. Si tu t'as vu, c'est plus ou plus ? Ou c'est plus ou plus ? Non. C'est bon. Sous-titrage STAIR Quand on fait la différence entre un plus p moins un, c'est la distance, je ne sais pas comment je vais utiliser le plan de la somme. C'est-à-dire que la somme est la somme. Mais il n'y a pas de somme. Non, nous n'avons pas...